hey les bambing j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications de l'euro 2024 qui se passeront en allemagne tous les matchs que j'analyse dans cette vidéo se passeront le 26 mars donc c'est la première série de match il y a huit rencontres à analyser ensemble qui sont les suivantes portugal contre l'instein slovaquie contre luxembourg bosnie-herzégovine contre islam kazakhstan contre slovénie saint marin contre l'irlande du nord le danemark contre la finlande la macédone du nord contre malte et enfin le choc de ce 26 mars l'italie contre l'angleterre mais avant d'attaquer n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon site vip et également sur les réseaux sociaux télégramme instagram et twitter où il y a une cote safe et une cote fun tous les jours actuellement c'est du tennis mais avec tous ces matchs internationaux qui arrivent je vais repartir dans le foot et en plus les cotes passe c'est vraiment magnifique n'hésitez pas bien entendu à mettre votre pronostic et également vos critiques positives ou négatives je suis là pour y répondre et n'hésitez pas à mettre votre pouce pour remonter ma vidéo le plus haut possible ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à vous abonner on est au delà des 13 1400 abonnés on attaque par le portugal contre l'instein c'est le groupe j les portugais sont ultra favoris sur cette rencontre surtout s'ils font jouer une équipe quasiment type en tout cas cristiano ronaldo est encore sélectionné après son départ pour l'arabie saoudite sera-t-il aligné pour peut-être augmenter son capital but en sélection n'hésitez pas à aller voir les compositions d'équipe juste avant le match rappelons que les portugais restent sur une élimination lors de la dernière coupe du monde en quart de finale par le maroc un but à zéro ils avaient lors des poules battu le ghana l'uruguay et avait perdu à la surprise générale contre la corée du sud mais il y avait eu un turnover en tout cas ils avaient éliminé en huitième de finale l'équipe de suisse 6 buts à 1 ayant fait une vraie démonstration et en quart de finale ils avaient été éliminés par la surprise marocaine un but à zéro en tout cas les portugais lors des qualifications du dernier mondial était passé très proche de ne pas y participer ils avaient été obligés de passer par les barrages battant la macédone du nord lors de l'ultime rencontre les serbes leur avaient joué un mauvais tour se qualifiant donc au dernier moment directement pour le mondial qatari du côté du lichstein les cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues se sont terminés par cinq défaites et pourtant leur adversaire était deux fois andorre une fois la lettonie la moldavie et gibratar et à chaque fois ils ont pris au moins deux buts sur cette rencontre je vois le portugal s'imposer 6 buts à zéro et j'ai envie de faire confiance au portugal et le plus de 5,5 buts sur le match une cote à 1 69 et on enchaîne avec deux autres équipes du groupe j la slovaquie contre le luxembourg les slovaques restent sur trois matches nuls consécutifs toutes compétitions confondues ayant réussi à accrocher le belarus le monténégro et le chili mais les résultats lors de la ligue des nations avait été vraiment décevant deux victoires seulement mais tout à l'extérieur contre l'azerbaïdjan et le belarus par contre à la maison ils avaient été inexistants perdant contre le kazakhstan contre l'azerbaïdjan et faisant juste un match de jeu contre le belarus surtout que le luxembourg se présente chez eux et ils sont beaucoup moins ridicules surtout quand on voit leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues quatre matchs nuls un contre les îles ferro et un autre contre la hongrie et la bulgarie mais le résultat qu'ils ont tenu en turquie est très intéressant trois buts partout trois fois ils ont réussi à scorer en déplacement et leur victoire à la maison contre la lituanie complète donc cette série de cinq matchs sans défaite sur cette rencontre je vois bien une victoire du luxembourg deux buts à 1 et je verrai les deux équipes marquées avec une cote à 2 06 et on finira pour ce groupe j avec la rencontre bosnie-herzégovine contre islande deux autres équipes qui vont sans doute tirer la bourre avec le portugal pour les deux ou trois premières places en tout cas la bosnie-herzégovine reste sur deux victoires sur les quatre derniers matchs toutes compétitions confondues avec un match venu également contre le monténégro et une défaite en roumanie quatre buts à un qui est un peu plus compliqué sinon à chaque fois lors des deux dernières réceptions ils se sont imposés contre la finlande et le monténégro ce qui leur a permis de finir premier du groupe de ligue b et ils sont maintenant en ligue a donc dans l'élite de la ligue des nations cela fait tout de même du bien pour une sélection bosnienne qui est sur quatre victoires consécutives à la maison toutes compétitions confondues ayant battu donc le luxembourg la romanie et comme je l'ai dit la finlande et le monténégro ils vont jouer contre l'islande qui ne brille pas actuellement par des énormes résultats sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues ils ont fait donc énormément de matchs amicaux et ils n'en ont gagné aucun faisant par exemple deux défaites contre la suède et la corée du sud et faisant trois matchs nuls contre les lituanies la lettonie et contre l'estonie ils sont pourtant toujours en ligue b ayant terminé deuxième sur trois car la russie faisait également partie du groupe mais ils ont été exclus les deux autres formations ont été l'israël et l'albanie et à chaque fois donc il y a eu match nul donc quatre partages de points sur les quatre rencontres sur cette rencontre j'ai envie de me laisser tenter et de mettre un but partout et je verrai le homme no bet avec le match nul remboursé six victoires de la bosnie à la maison une cote à 1,60 pour assurer le coup on enchaîne avec la première des rencontres du groupe h où il y a le kazakhstan qui rencontre la slovénie sans marin contre l'irlande du nord et le danemark contre la finlande mais on finira par cette rencontre on va attaquer par le kazakhstan contre la slovénie les kazakhs viennent de monter en ligue b de la ligue des nations ils ont fini premier de leur groupe de ligue c étant meilleur que l'azerbaïdjan la slovaquie et le bélarus certes ils ont encore du chemin à parcourir pour avoir une certaine réputation surtout que lors des trois derniers matchs toutes compétitions confondues ils ont suivi trois défaites contre l'azerbaïdjan mais c'était déjà qualifié pour monter en ligue b et ils ont également perdu deux fois donc en match amical contre l'ouzbékistan et les émis arabes unis ils vont tout de même avoir forte affaire contre une équipe de slovénie qui a fini troisième de son groupe de ligue b en ligue des nations finissant devant la suède ils avaient un groupe très relevé avec la serbie et la norvège également mais ce qui est impressionnant c'est que sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues ils ont réussi à obtenir trois victoires et deux matchs nuls faisant par exemple deux buts partout contre la serbie faisant matchs nuls également en suède et battant la norvège la roumanie et le monténégro donc sur cette rencontre je les vois s'imposer deux buts à un au kazakhstan et je verrai le plus de deux buts sur le match une cote à 1 72 on enchaîne avec la seconde rencontre de ce groupe saint marin contre l'irlande du nord saint marin fait partie des nations les moins bien classés au niveau mondial c'est même un des petits poussés du niveau européen ils font actuellement des matchs amicaux contre les séchelles contre sainte lucie et encore ils n'arrivent pas à gagner leur rencontre ils se sont inclinés 1 à 0 par exemple contre sainte lucie le 20 novembre 2022 dans leur poule de ligue d en ligue des nations ils n'ont pas remporté une seule rencontre ils ont même réussi à prendre un 10 à 0 lors des qualifications pour la coupe du monde en novembre 2021 contre l'angleterre à la maison leur adversaire du soir est l'irlande du nord qui de son côté a fait deux matchs nuls une victoire et deux défaites sur les cinq derniers matchs de ligue des nations ils se sont imposés par exemple à la maison contre le kosovo ont réussi à faire deux partages de points contre chypre ils se sont par contre inclinés en grèce et également contre le kosovo pour ce type de déplacement je les vois s'imposer trois buts à zéro à saint marin et je vois le plus de 2,5 buts sur le match une cote à 1,43 et on finira ce groupe H avec le danemark contre la finlande deux équipes ultra favorites dans ce groupe les danois ont loupé leur coupe du monde perdant deux fois contre la france et l'australie et faisant 0 à 0 contre la tunisie très compliqué pour une équipe qui était pourtant parmi les outsiders de cette world cup au qatar ils avaient pourtant réussi une ligue des nations en ligue a très intéressante où la france avait été reléguée à la troisième position les croates les avaient passé sur le fil loupant de justesse le dernier carré on se rappellera également que lors des qualifications pour cette coupe du monde ils avaient survolé les débats étriant quasiment tout le monde leur adversaire du soir est la finlande qui de son côté n'a plus gagné depuis quatre rencontres quatre matchs amicaux qui se sont terminés par deux défaites contre la suède et l'estonie et deux matchs nuls contre la macédoine du nord et la norvège pourtant lors de leur parcours en ligue des nations ce n'avait pas été ridicule ils sont en ligue b et ils avaient fini second derrière la bosniaire zégovine ayant un bilan assez équilibré de deux victoires de nulles et deux défaites sur cette rencontre je vois bien les danois s'imposer deux buts à zéro et je les vois marqué le plus de 1,5 but sur le match une cote à 1,56 et on finira cette vidéo avec le groupe c et deux rencontres au programme la macédoine du nord contre malte et l'italie contre l'angleterre duel qu'on analysera en tout dernier la macédoine du nord d'abord contre malte ce groupe est bien entendu déséquilibré avec deux gros bras la macédoine du nord va essayer de créer l'exploit comme ils l'ont fait contre l'italie d'ailleurs lors des derniers barrages pour la coupe du monde ils avaient éliminé les italiens marquant quasiment dans les arrêts de jeu et gagnant un but à zéro à la surprise générale mais ensuite il s'était tombé contre les portugais c'était vraiment très compliqué de se qualifier pour cette coupe du monde en ligue des nations ils sont en ligue c et ils ont failli descendre en ligue d donc au dernier échelon de cette compétition ils ont ces derniers temps eu un peu plus de mal à s'imposer gagnant que contre gibraltar et faisant des contre-performances contre la géorgie ou voir la bulgarie donc leur bilan sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues et de quatre défaites et d'un seul match nul contre la finlande à la maison côté malte deux victoires sur les cinq derniers matchs un match nul contre la grèce deux buts partout et deux défaites contre l'estonie et la république d'irlande mais les deux victoires ont été toutes à domicile contre sans marin et en match amical dernièrement contre l'israël le fait de jouer des équipes de leur niveau comme l'estonie chypre et à une moindre mesure sans marin cela leur permet de remonter au classement mondial et de gagner quelques matchs voire d'accrocher quelques points très intéressants et sur cette rencontre je vois bien un un but partout et j'ai envie de me laisser tenter par le malte plus de 0,5 but avec une cote à 1,95 et on finira par l'italie contre l'angleterre le choc de ce groupe c les italiens doivent oublier de ne pas avoir participé à la dernière coupe du monde mais cela fait deux compétitions consécutives qu'ils loupent ils ont entre temps donc été champions d'europe ils vont remettre leurs titres en jeu et ils veulent bien entendu remporter leur deuxième succès consécutif les italiens lors des cinq derniers matchs toutes compétitions confondues ont tout de même perdu à deux reprises dont un 5 buts à 2 encaissés en ligue des nations contre l'allemagne ils se sont également inclinés contre l'autriche mais c'était en match amical le 20 novembre ils avaient fait énormément d'essais mancini essaie de trouver une nouvelle génération qui serait capable d'enchaîner les bons résultats n'oublions pas qu'ils vont participer au final four de la ligue des nations ils ont réussi à finir premier d'un groupe très compliqué où il y avait la hongrie l'allemagne et l'angleterre on peut noter que les italiens n'ont pas perdu contre les anglais depuis très longtemps il faut remonter à 2012 c'était un match amical sinon lors d'une compétition officielle il faut remonter aux qualifications pour la coupe du monde de 1978 ou en 1977 ils avaient perdu 2 à 0 en angleterre mais les anglais ne sont plus les mêmes ils mettent à jour une grosse génération même si malheureusement pour eux lors de la dernière coupe du monde ils ont été éliminés par les français 2 buts à 1 en quart de finale sur un but de girou ils avaient pourtant réalisé une bonne phase de groupe avec deux grosses victoires contre le pays de galles 3 à 0 et un 6 buts à 2 contre l'iran ils avaient fait également 0 à 0 contre les états unis et le 3 à 0 contre le sénégal en huitième de finale avait confirmé que c'est une équipe qui marque beaucoup mais vont-ils être dans la même forme que lors de la ligue des nations où ils n'avaient pas gagné une seule rencontre à l'extérieur ils avaient perdu deux fois 1 à 0 en gris et en italie et avait fait un but partout en allemagne sur ce match là je le vois bien quand même faire un but partout en italie à cause de l'historique d'abord et surtout parce que l'italie je ne le vois pas encore perdre à la maison et je vois la double chance 1 n avec une cote à 1 54 voilà on en a fini avec cette vidéo n'hésitez pas à venir de rejoindre il y en aura beaucoup plus dans les jours à venir tous les membres